H. d'or H. d'or, c'est le roman d'un enfant du siècle. C'est le roman des enfants rouges du XXe siècle, le siècle des révolutions. Georges est né dans une famille, je dirais, prédestinée à la révolution. Il a des parents communistes, c'est un enfant rouge. Il vit dans la mythologie révolutionnaire. Et dans les années 60-70, il est touché par une sorte de grâce très particulière qu'il appelle sa foi, sa foi du pauvre. Il est foudroyé par l'idée révolutionnaire. Il se dit que la révolution exige de lui, en quelque sorte, son sacrifice. Et il part, on est en 1977, il part en Italie, il franchit les Alpes, il n'a jamais voyagé, Georges. C'est un enfant ouvrier. Il est resté avec ses parents dans sa petite ville. Il est hyper aigu, ce rapport aux autres. Hyper sensible, on pourrait dire. Dès qu'il voit quelqu'un qui l'entend, il devine ou sent des choses. Et en particulier, il est hérissé par les gens importants, les dominants, les mentons forts dont il y a aujourd'hui légion sur les trottoirs de Paris ou même d'une ville de province comme Montluçon. Il y a une scène primitive, presque fondatrice dans le roman. C'est quand son oncle, cheminot communiste, ancien résistant, l'emmène alors qu'il a 9 ans à la célébration de l'anniversaire de la commune de Paris, un 28 mai, au mur défédéré au cimetière du Père Lachaise. Et Georges, alors, qui ne savait pas ce qu'était la mort, comprend d'un coup qu'il est l'héritier d'une tradition où on accepte de donner sa vie à une cause, à quelque chose qui nous dépasse. Il m'est venu comme une espèce de voix intérieure très forte et 17 ans. Aucun de mes autres personnages dans mes autres romans ne m'a accompagné aussi longtemps. C'était une voix entêtante, parfois un peu reprocheuse à mon endroit. Et c'est une voix que j'ai toujours entendue même quand j'écrivais mes autres romans. Quand j'écrivais ce roman, je me disais que je l'écrivais à un moment de l'histoire qui prétendait que les luttes ouvrières, que les émeutes, que les révolutions étaient totalement terminées. Je l'ai fini le 18 juillet 2018. J'ai donné à mon éditeur le 18 juillet 2018. Il y a plus d'un an. Et chacun sait que quelques mois plus tard a commencé cette espèce d'insurrection de basse intensité, comme diraient les historiens, qu'a été le mouvement des Gilets jaunes. Et je ne peux pas dire que ce livre était prémonitoire, je serais d'un orgueil dément, mais au fond, écoutant la voix de Georges, je me disais, il est impossible, dans le monde d'inégalités terribles, dans le désert de ces villes ouvrières où il n'y a plus une usine debout, que des gens abandonnés, il est impossible que l'idée insurrectionniste, en quelque sorte, ait disparue en France. Quand je retourne dans ma ville natale, qui est la même que Georges, Montluçon, je suis à chaque fois frappé de douleur, et ce n'est vraiment pas une exagération. Quand je l'ai quitté, en 1973, si je ne m'abuse, il y avait 25 000 ouvriers, dans la sidérurgie, dans l'immense usine de pneumatiques, dans l'OP, où il y avait 5 700 ouvriers. Maintenant, il y en a, je crois, environ 2 500. Ça fait donc partie de ces dizaines et dizaines, peut-être centaines de villes qui ont connu une sorte de martyr, la destruction de leur histoire humaine. Et à la place de ces usines, qu'est-ce qu'on a construit ? Des supermarchés, des tôles horribles, des machins qui, heureusement, seront emportés par la première tempête un jour, mais moi, je n'y vois pas les temples de la marchandise. J'y entends et j'y vois les flots ouvriers qui sortaient après les 3 8. Et cette tête extraordinaire qui défilait chez mes parents, parce que mon père était le député communiste de cette ville, Montluçon. Mais député, on imagine, chauffeur, machin, tout ça. On partait en camping, en vacances, et on vivait très modestement dans un très modeste pavillon. Et donc, Georges porte ses voix, porte ses visages, porte ses histoires enfouies et refoulées aujourd'hui. Et peut-être que H. d'or est un des symptômes de la fin de ce refoulement. ... ... ... ...